Bienvenue à tous, bienvenue à Adélie. Pour nos téléspectateurs, Adélie c'est l'association des explorateurs des espaces numériques. Ce soir on va parler de mes communications et de ProcessCom. J'ai vu le titre d'un livre qui est On ne gouverne pas une entreprise avec des camemberts. C'est aussi un peu le sujet, on ne gouverne pas non plus des projets avec des camemberts. Donc il y a besoin de communication. L'enjeu est important puisque l'on dit que la plus grande partie des projets dévient, glissent, dérapent pour des raisons moins techniques. Il y a des raisons techniques, mais moins pour des raisons techniques que pour des raisons de communication, de bonne compréhension entre les acteurs de ces projets. L'animateur de cette soirée, de cette rencontre autour d'un verre, de cette rencontre débat qui va être un petit peu aussi un atelier à la fin, C'est Yves Constantinidis, que les personnes d'Adélie, les personnes qui viennent souvent sur le site d'Adélie connaissent ce qu'il a écrit, beaucoup d'articles. Il a écrit aussi beaucoup de livres. Il est surtout connu pour sa spécialité, l'expert dans les cahiers des charges, formulation des besoins, formulation des exigences. Il a écrit ce livre-là, Expression des besoins pour le système d'information, qui en est déjà à sa quatrième édition, avec un chapitre qui est dédié à la communication à travers la Procescom. Voilà. Et ce soir, on va parler de ce livre-là, Communiquer sans stress avec la Procescom, écrit aussi par Yves. Très bonne soirée. Merci. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de Procescom. Avant de vous parler de Procescom, je vais me présenter brièvement. Alors, c'est mieux comme ça ? Ça, Larsen, hein ? Ok. C'est mieux comme ça. D'accord. Alors, moi je suis informaticien de formation. Dans ma carrière, il y a à peu près trois parties. Trois parties. Dans la première partie, j'ai fait du développement de logiciels. Donc, conception, réalisation, conduite de projet, test, logiciel, etc. Dans la deuxième partie, où j'étais membre d'Adélie, j'ai fait du conseil et de l'expertise en outils et méthodes d'ingénierie du logiciel. La troisième partie, je fais du conseil plus généraliste et je fais de l'expression des besoins, du conseil et de la formation en expression des besoins. Donc, ma vocation, c'est d'améliorer l'efficience de l'expression des besoins pour l'ESI. Entre la deuxième et la troisième partie de ma carrière, j'ai fait un diagnostic de mes points forts et de mes points faibles. J'ai regardé qu'est-ce qui a marché dans les projets, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les missions qui se sont déroulées facilement ou difficilement. Celles que j'ai réussies, celles que j'ai moins bien réussies, celles que j'ai complètement plantées. Et j'en suis arrivé à la conclusion que lorsque je réussissais ou je ratais un projet, ça n'avait rien à voir avec ma compétence technique ou méthodologique. C'était dû à une bonne ou moins bonne communication interpersonnelle. À ce moment-là, c'était vers 2006, 2005, 2006, j'ai commencé à me former, à être coaché en communication interpersonnelle. C'était mon point faible, c'est devenu aujourd'hui mon point fort. Je suis devenu, comme m'a dit un de mes coachs, je suis devenu l'expert de mon problème. On devient l'expert de son problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors j'ai étudié et j'ai pratiqué un certain nombre de modèles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle en particulier, qui est le modèle process communication. Qu'est-ce que c'est que la process com ? Je vais vous dire en trois mots, et pendant ces 45 minutes, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil puissant, un outil pragmatique, qui est basé sur l'observation. On observe notre interlocuteur et on s'observe soi-même. Il permet de mieux se connaître, de mieux se gérer, d'adapter sa communication à son interlocuteur et de gérer les situations de tensions et de conflits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y aura pas de débat pendant cette première partie, mais vous pouvez poser des questions si vous avez envie d'approfondir ou si quelque chose ne vous paraît pas clair. Alors, je vais vous donner quelques chiffres et un bref historique. La process com, c'est une technique, c'est un outil qui a été développé par le docteur T.B. Keller. Un Américain, docteur en psychologie, dans les années 70. A l'origine, T.B. Keller faisait de l'analyse transactionnelle. Il vient du monde de l'analyse transactionnelle. Et il a été récompensé en 1977 par le prix Eric Bern. Eric Bern, c'est la personne qui a inventé l'analyse transactionnelle. Ensuite, ces travaux ont été subventionnés par la NASA. Il a été recruté par la NASA pour la sélection et la formation des équipages d'astronautes. Donc, c'est un modèle qui a été très utilisé, d'abord uniquement à la NASA, puis qui a été ouvert et qui a été commercialisé. C'est un modèle commercial. A l'heure actuelle, il y a 1,4 million de personnes qui ont fait leur inventaire de personnalité. Ils connaissent leur profil process com. Et soit ont été formés, soit ont été coachés à la process com. Il y a 3 800 professionnels certifiés, formateurs comme moi, ou coachs certifiés process com, ou recruteurs certifiés process com, dans 54 pays. Sur les 3 800 professionnels, il y a à peu près la moitié en France. Alors, qu'est-ce que c'est que la process com ? Tout d'abord, je voudrais vous dire, et insister sur ce point, la process com, c'est un modèle. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un standard, c'est un modèle. Et comme tous les modèles, tous les modèles sont faux, vous savez. C'est George Box, vous connaissez George Box, c'est un statisticien, il disait ça à propos des modèles statistiques. Tous les modèles sont faux, certains modèles sont utiles. Et c'est vrai pour tous les modèles, c'est vrai pour les modèles en psychologie, c'est vrai pour les modèles de personnalité. Ce modèle est très utile pour mieux se connaître, donc connaissance de soi, connaissance des autres, gestion de soi et gestion de la relation avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir le sens des flèches. On commence par la connaissance de soi. Tant qu'on ne se connaît pas, au sens de la process com, on ne peut pas connaître les autres, on ne peut pas se gérer. C'est très important, il y a des gens qui pensent qu'on peut gérer la relation de facto en lisant un bouquin de process com et en appliquant les règles. Tant qu'on ne sait pas se gérer soi-même, on ne peut pas gérer la relation. Tant qu'on ne connaît pas les autres, on ne peut pas gérer la relation avec les autres. Et à l'origine de tout, il y a la connaissance de soi. C'est ok pour vous ? Alors, comment ça marche la process com ? Elle s'appuie sur deux piliers. Deux piliers, deux grands principes. Que je vous énumère et que je vais développer pendant les 40 prochaines minutes. Excusez-moi, vous pouvez traduire la process com ? Quoi donc ? Process com. Alors, process communication, c'est anglais. C'est anglais. Je dirais, c'est la communication par le processus. Vous allez voir, tout à l'heure, ça va devenir assez clair. C'est la communication par le processus. Le premier principe de la process com, c'est qu'il y a six types de personnalités. Et chacun de nous développe, au cours de son existence, chacun des six types. Le deuxième principe, c'est la manière de dire les choses est aussi importante et parfois plus importante que ce qui est dit. C'est ça, le process. C'est la manière de dire les choses. Donc, deux principes. Six types de personnalités et chacun de nous, les six types. En des proportions différentes. Donc, je vais vous montrer les six types. Les voici. Ils ont un nom. Je ne donne pas leur nom pour l'instant. On les représente par des visages stylisés. Qui est l'expression de leur visage. Et on les représente par une couleur qui symbolise la perception qu'ils ont du monde. Chaque type de personnalité a une perception du monde. Donc, six types de personnalités. Et chacun de nous, il a les six types. Alors, par exemple, ce type que vous voyez là, en haut à gauche, ou au nord-ouest, c'est le type empathique. Il est chaleureux, sensible et compatissant. Comme nous avons tous les six types en nous, nous pouvons tous être chaleureux, sensible et compatissant. Dans des proportions différentes. Ce type, en violet, c'est le type persévérant. Il est observateur, dévoué, consciencieux. Et chacun de nous peut, à tout moment, être observateur, dévoué, consciencieux. Et on dira qu'il est en train d'activer le type persévérant qui est en lui. Alors, chacun de ces six types existe en chacun de nous dans des proportions différentes. Chez moi, il y a plus de type persévérant que de type empathique. Comment ça se traduit ? Eh bien, je suis plus observateur, dévoué, consciencieux, que chaleureux, sensible et compatissant. D'autres personnes, chez d'autres personnes, c'est l'inverse. Le type en bas à gauche s'appelle rebelle. C'est le type rebelle. Il est créatif, spontané, ludique. Le type en haut à droite, c'est le type travaillé humain. Il est responsable, logique et organisé. En ce qui me concerne, je suis plus responsable, logique et organisé que créatif, spontané, ludique. On dira que j'ai plus d'énergie travaillé humain que d'énergie rebelle. Mais j'ai les deux, comme tout le monde. Celui-là est en couleur marron. Le type en haut à droite, c'est le type rêveur. Il est calme, réfléchi et imaginatif. Le type en rouge, c'est le type promoteur. Le type promoteur, il est adaptable, persuasif et charmeur. D'accord ? En ce qui me concerne, j'ai plus de type rêveur que de type promoteur. Donc nous avons tous les six types. Il y en a un qu'on a plus que les autres. Ce type dont on a plus que les autres, s'appelle la base. On dit qu'une personne est de base rebelle, ou de base promoteur, ou de base empathique. Donc, les types de personnalités, ce sont des noms, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des noms. Ils sont invariables et ils prennent une majuscule. On ne dit pas je suis, on dit j'ai une base. J'ai une base rebelle, j'ai une base travailleumane, j'ai une base promoteur, etc. Donc, comment se présente la personnalité ? Eh bien, elle se présente comme un diagramme en barre, où tout en barre, on a le type de personnalité qui est le plus présent en nous. Voilà, c'est ce qui fait un profil de personnalité. Alors, chaque type a une manière à lui de communiquer. Chaque type a une manière de percevoir le monde, et il a une manière d'interagir avec les autres. Et notre manière préférentielle d'interagir avec les autres, c'est celle de notre base. Ok ? Donc, si vous connaissez la base d'une personne, vous savez, quel est le canal de communication à utiliser, préférentiellement avec cette personne, pour mieux communiquer ? C'est simple, le principe est simple. A chaque type, il y a un canal, et donc, quand on active un type, on active le canal qui va avec. Mais celui qui est toujours ouvert, c'est le canal de la base. Je vais vous montrer 4 interactions sur 4 canaux. Il y a 5 canaux. Le premier, le canal numéro 1, c'est le canal d'urgence. On ne l'utilise pas habituellement. Il y a 4 canaux principaux. Je vais vous montrer la même interaction sur les 4 canaux. Par exemple, si vous voulez proposer à quelqu'un un café. Une manière de dire, c'est « Prendrez-vous un café ? » « Oui, merci. » Ça, c'est le canal interrogatif. Il est préférentiellement utilisé par les personnes qui ont une base de travail humaine ou une base persévérante. Le canal directif, c'est « Prenons un café. » Ok. Le canal nourricier est utilisé par les personnes de base empathique. Il peut être utilisé par chacun de nous, mais il est utilisé préférentiellement par les personnes de base empathique. « Je nous ai préparé du café. » Oh, merci. Ça, c'est une interaction dans le canal nourricier. Et enfin, le canal émotif, ludique. On prend un kawa, ok. On prend un kawa, dak. C'est spontané. La personne qui utilise ce canal, elle est en train d'activer le type rebelle qui est en elle. Et le type rebelle, il est créatif, spontané, ludique. Et le canal, il est cohérent avec ça. Ça vous va ? N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça. Oui ? Oui ? Oui ? Je suppose que tu ne t'adresses pas à tous les questions. Oui. Tu as mis des groupes de deux couleurs différentes, ou parfois la même couleur. Quand tu poses une question, et que tu es par exemple dans le canal, je ne sais plus, d'urgence, ou interrogatif, tu ne demandes pas à tous les types de personnalités, tu t'adresses de cette façon, qu'à certains types de personnalités, c'est ça ? Oui. Merci. Je m'adresse à un type de personnalité, sachant que chacun de nous, il y a tous les types de personnalités. Alors j'utilise le canal préférentiel, le canal que je préfère utiliser, c'est celui de ma base. Mais j'utilise tous les autres canaux. La process-com, ça consiste exactement à ça. Ça consiste à adapter sa communication au canal de notre interlocuteur, au canal préférentiel de notre interlocuteur. Ce n'est pas systématique. Dans le monde de l'entreprise, le canal le plus souvent utilisé, c'est le canal interrogatif. Est-ce que tu as 5 minutes ? Oui ? C'est à quel sujet ? Je voudrais parler de notre prochaine réunion. Est-ce que ça te convient ? Vous avez deux interactions là. Et ça continue comme ça, en cascade. Ok, prenons 5 minutes. Prenons 5 minutes, c'est le canal directif. Et on peut dire, ok, est-ce qu'on peut se voir demain matin à 9h30, j'ai un créneau, est-ce que ça te convient ? Oui ? Ok. Donc ça continue comme ça. D'accord ? Tous les canaux sont utilisés par tout le monde. C'est une question de fréquence. Et c'est une question de préférence. Bien sûr, c'est adapté au contexte. Dans le monde de l'entreprise, on utilise le canal interrogatif de manière préférentielle. C'est la langue de travail de tout le monde. Et c'est la langue du type travail humain et du type persévérant. C'est la langue de travail. Moi, j'ai peu d'énergie empathique. J'utilise rarement le canal nourricier. Ceci dit, quand je suis avec un enfant en bas âge, le canal qui me vient spontanément, c'est le canal nourricier. D'accord ? Nourricier. C'est ok pour vous ? Donc voici les six types de personnalités. Je les ai mis en ligne. On peut les mettre en colonne. On peut les mettre comme on veut. Il n'y a pas d'ordre. Travaille humain, persévérant, empathique, rêveur, promoteur et rebelle. Donc nous avons chaque type dans des proportions variées. Et le type le plus important, chez chacun de nous, s'appelle la base. Je vais vous montrer une structure de personnalité. Ça, c'est une structure de personnalité telle qu'elle est représentée. Donc c'est un diagramme en barre horizontale à six étages. La procès-com ne s'adresse pas qu'à des informaticiens et des spécialistes des statistiques. Donc on appelle ça un immeuble de personnalité. Ça parle à tout le monde. Donc on dit, eh bien, je suis en train d'activer mon étage persévérant. Où je suis en train d'activer mon étage promoteur. Ceci dit, ma base, c'est Travailleumane. Le schéma que vous avez là, c'est ma propre structure de personnalité. Donc moi, j'ai une base Travailleumane. Et si vous voulez me parler, le canal préférentiel à utiliser, c'est le canal interrogatif. J'ai beaucoup moins d'énergie rêveur et promoteur. Donc le canal directif, il marche moins bien avec moi. Il marche quand même, mais il marche moins bien. Celui qui est toujours ouvert, c'est le canal de ma base, Travailleumane. Ok ? Donc nous pouvons passer d'un étage à l'autre. Avec ce qu'on appelle, de manière imagée, l'ascenseur. Je prends mon ascenseur, je change d'étage. Changeant d'étage, je change de perception du monde. Je change de canal de communication. Et je change dans mon comportement et dans mon expression. Je suis différent. C'est comme ça que vous pouvez repérer quel est l'étage qu'une personne est en train d'activer à un moment donné. À un instant donné. Je vous ai dit que le système, que le modèle, la mise en pratique du modèle, s'appuie sur l'observation. Eh bien, on observe cinq choses. On observe les mots utilisés, le ton de la voix, l'expression du visage, l'attitude corporelle et les gestes. Et chacun de nous, en changeant d'étage, il va changer tout ça. Il va avoir des gestes, des mots, une attitude corporelle, etc., qui vont permettre de montrer le type de personnalité qu'il est en train d'activer à un moment donné. Avez-vous des questions ? Oui ? Oui ? Ah, merci. Je peux répéter la question. Merci pour la question. Il y avait, effectivement, j'ai marqué énergie disponible. Énergie disponible, pourquoi faire ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que l'énergie disponible ? Oui, ils en ont de l'énergie, là. Ils en ont de l'énergie. Waouh. Alors, ça n'existe pas. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous dire que ça n'existe pas. Je vous ai dit que Travail Humane, c'est un nom propre qui s'applique à un type. Ça ne s'applique pas à des personnes. Il n'y a pas des personnes qui le sont. C'est un type Travail Humane. Donc, on peut faire l'hypothèse que les personnes qui sont en bas, dans le bistrot, en train de boire un coup et discuter, on peut faire l'hypothèse qu'ils sont en train d'activer leur énergie rebelle. Ils sont à leur étage rebelle et ils activent leur énergie rebelle. Ça répond à votre question qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Eh bien, si moi je peux activer, si je peux passer, mettons, 30% de mon temps à un étage, mon étage promoteur, je peux passer 30% de mon temps à l'étage promoteur. Je peux passer 100% de mon temps à mon étage Travail Humane. C'est-à-dire que je peux, du matin au soir, être responsable, logique et organisé. Je peux le faire 24 heures sur 24, de mon réveil jusqu'au coucher. Je peux passer beaucoup moins de temps à mon étage promoteur, adaptable, charmeur et plein de ressources. Je sais le faire, je peux le faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent rester à venir verser ? Il y a des... Les 720 combinaisons sont possibles. Voilà. Si vous voulez absolument mettre les gens dans les cases, il y a 720 cases. On verra qu'il y en a beaucoup plus. Mais voilà, c'est dissuasif. La processus vous dissuade de mettre les gens dans les cases. Donc, vous voyez actuellement, vous voyez mon étage Travail Humane parce que je suis en train de faire une présentation donc je vous parle des faits. Si je... Tout à l'heure, je commence à raconter des blagues et à être spontané, créatif et ludique, eh bien, vous me verrez à mon étage rebelle qui est mon deuxième étage. Ça vient vite. Les gens qui me connaissent savent que je peux passer une grande partie de ma journée à mon étage rebelle. OK ? C'est clair pour tout le monde ? OK. Donc, comme je vous l'ai dit, merci pour votre question. C'est l'énergie disponible, c'est le temps que je peux passer à un étage donné avec toutes les caractéristiques de ce type. OK ? Alors, je vous ai parlé des deux grands principes de la processus. Il y en a un troisième qui est très important. C'est le rapport entre le stress et la mécommunication. la mécommunication, c'est une mauvaise communication. Ce n'est pas de l'incommunication. C'est une communication de mauvaise qualité. et ce qu'a découvert Téby Keller, c'est qu'il y a une relation bi-univoque entre le stress et la mécommunication. En d'autres termes, lorsque je suis sous stress, je ne vais pas communiquer clairement. Et inversement, si je ne communique pas clairement, je vous invite à passer sous stress. La relation est bi-univoque. Oui, je vous invite à passer sous stress. C'est de la manipulation. Ah non, ce n'est pas de la manipulation parce que la manipulation, la manipulation, quand on parle de manipulation, en général, c'est conscient. Là, c'est totalement inconscient. Si c'est conscient, c'est de la manipulation. Là, c'est inconscient et involontaire. Alors, ça peut être conscient et involontaire. C'est ce qui se passe lorsque on se forme à la procescom et qu'on pratique la procescom où on fait du stress, on montre le stress. On appelle ça montrer un masque. On ne montre plus notre visage, on montre un masque. Et à un moment, on peut en prendre conscience. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Et c'est quelque chose qui nous arrive tout le temps. On passe 60% de notre temps sous léger stress. Et lorsqu'on est en train de faire un discours comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est peut-être 80% de mon temps. Voilà. Donc, avec la procescom, vous avez les outils pour détecter le stress et surtout pour détecter des signaux faibles qui sont des signaux de passage au stress. Vous êtes à la porte du stress. On appelle ça en procescom le stress de premier degré. Et ça correspond à un premier degré de mécommunication. C'est OK pour vous ? Donc, je vais vous présenter les six types de personnalités brièvement. Ça nous donnera un aperçu de chacun. Donc, je vais vous présenter ses qualités, ses points forts, et aussi ses comportements sous stress. le type travailleumane. Il est logique, responsable, organisé. Il perçoit les faits. La perception du type travailleumane, c'est une perception factuelle. Ce qu'on appelle la pensée factuelle. Il voit le monde avec sa pensée, avec son cerveau, et il perçoit les faits. Il a un esprit d'analyse, un esprit de synthèse. Le type travailleumane, c'est celui qui est très utilisé par un gestionnaire de projet. Lorsque vous faites un planning, lorsque vous faites de la planification de projet, vous faites, vous utilisez votre énergie travailleumane. Vous êtes à votre étage travailleumane. Donc, vous avez beaucoup de chefs de projet qui ont une base travailleumane et beaucoup d'ingénieurs. Sous stress, il va devenir perfectionniste, voire tatillant. Là, on est à l'entrée du stress. Sous stress plus intense, il va surcontrôler. il va attaquer les autres sur leur manque de logique, leur manque d'organisation. Donc, le type travailleumane, lui qui était responsable, logique et organisé, lorsqu'il est sous stress, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprocher aux autres de ne pas être responsable, de ne pas être logique et de ne pas être organisé. C'est ok pour vous ? Vous voulez un exemple ? Si je dis « C'est n'importe quoi ça ! C'est quoi ce truc-là ? » Ça ? Je suis au deuxième degré du stress. C'est quoi ce... Mais c'est quoi ce bazar là ? Mais enfin, ce n'est pas compliqué ce que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est du deuxième degré de stress, le type travailleumane. Le type persévérant, il est observateur, dévoué, consciencieux. Il perçoit le monde avec son opinion. On dit qu'il y a une perception-opinion. Le type persévérant pur, il donne son opinion, il écoute l'opinion de l'autre, il traite l'opinion, il donne son opinion. J'écoute votre opinion par l'observation, j'analyse votre opinion, je donne mon opinion. C'est ça, le type persévérant. OK ? Donc, chaque fois qu'il y a audit, contrôle, vous utilisez votre énergie persévérant. On trouve beaucoup de personnes qui ont une base persévérante chez les juristes, par exemple. On trouve beaucoup de personnes qui ont une base persévérante chez les hommes politiques. Les hommes politiques parce qu'ils sont dans l'opinion. Sous stress, il va devenir exigeant avec les autres, il va se focaliser sur ce qui ne va pas et sous stress intense, il va partir en croisade. Ça veut dire qu'il va essayer d'imposer son opinion. vous voyez la nuance. Donc là, je suis en train de parler de type pur. Je vous rappelle, personne n'est un type, nous ne sommes pas un type, nous avons tous les types en nous. Le type empathique est sensible, chaleureux et compatissant. Il perçoit le monde par l'émotion. Le langage qu'il utilise, le canal de communication qu'il utilise, c'est le canal nourricier et il va parler aux émotions. J'utilise beaucoup ce canal lorsque je parle à des enfants de 8 ans. J'utilise beaucoup ce canal. Sinon, moi, je l'utilise peu. Question. Alors, le type empathique, c'est en anglais, le type empathique, on l'appelle harmonizer. C'est la personne qui va mettre de l'harmonie, qui va créer du lien entre les personnes. C'est utile dans un projet de créer du lien entre les personnes. Sous stress, le type empathique, il va s'occuper le plus des autres que de lui-même. Il va se dévaloriser légèrement. Et sous stress intense, il va se dévaloriser complètement. Et on va le voir faire des erreurs stupides. Ok. Le type rêveur est calme, imaginatif, réfléchi. Il perçoit le monde à travers son imagination. C'est de l'action imaginée. Il s'imagine en train d'agir. On appelle ça en processus comme imaginaction. Je m'imagine en train d'agir. sous stress, je deviens absent. La personne, le type rêveur, il va devenir absent. Il va s'effacer. Et sous stress intense, il va être totalement passif. Le type promoteur, il est adaptable, charmeur et plein de ressources. Il perçoit le monde à travers l'action. Le type promoteur, il agit d'abord. sous stress, il ne va pas supposer, il ne va pas supporter les faiblesses de l'autre. Pas d'état d'âme. Le type promoteur, quand il est sous stress, pas d'état d'âme. Sous stress intense, soit il va prendre des risques inconsidérés, soit il va manipuler les autres. OK. C'est clair pour vous ? Le type rebelle, enfin, le type rebelle, il est créatif, spontané, ludique. Il perçoit le monde à travers les réactions. Il va réagir spontanément. au stimulus extérieur, au stimuli extérieur. Sur le stress léger, il va ramer un peu. Il va ramer. Il va trouver que les choses sont compliquées. Je ne comprends pas, c'est quoi ce truc-là ? Ça, c'est premier degré de stress. Premier degré de stress et premier degré de mécommunication. Qu'est-ce que tu as dit là ? Hein ? Ça, c'est stress léger chez le type rebelle. Sous stress intense, il va blâmer. OK ? Il va blâmer. ça va, hein ? Oh ben, ça va, hein ? Ça, c'est du deuxième degré de stress de type rebelle. Voilà, tu... Putain, mais tu me gonfles, là ! Ça, c'est du type rebelle, deuxième degré de stress. Vous voyez ? Ça peut... Chacun de ces types peut vous parler au niveau du vécu. plus ou moins par rapport à vous-même, par rapport aux autres. C'est OK pour vous ? On a vu les six types. On va passer les cinq minutes qui nous restent à travailler sur un outil qui est extrêmement utile en ProcessCom et qui va nous permettre de faire le lien entre la ProcessCom et son application dans les projets, dans le monde de l'entreprise. Ce sont les environnements préférés. Chaque type de personnalité a un environnement préféré et chacun de nous a un environnement préféré qui est le plus souvent celui de sa base. donc l'environnement préféré c'est un moyen de repérer la base d'une personne. C'est un environnement selon deux axes. Un premier axe c'est l'axe des relations. Je suis en retrait par rapport à la relation ou engagé dans la relation. On dit aussi orienté tâche orienté personne. Il y a des gens qui vont préférer être avec des personnes plutôt que de s'occuper de ce qu'il y a à faire. Il y a un deuxième axe qui est l'axe de la motivation. Le déclencheur de la relation peut être interne ou externe. Si j'ai un déclencheur interne je décide d'entrer en relation. Si j'ai un déclencheur externe j'entre en relation en fonction des stimuli extérieurs. Les personnes qui sont au nord-est ce sont des personnes qui aiment travailler seul ou à deux. les personnes au sud-est préfèrent travailler seules. Au sud-ouest les personnes préfèrent travailler dans des groupes variés ou se trouver dans des groupes variés. Donc elles passent d'un petit groupe à l'autre. Vous pouvez faire l'expérience dans un dans un cocktail dans un pot un pot de fin d'année un pot de départ c'est là qu'on peut observer les gens parce qu'on est dans une situation semi-formelle. Vous voyez qu'il y a des gens qui passent d'un groupe à l'autre. C'est ce qu'on appelle les groupes variés. Et puis il y a des gens qui aiment être en grand groupe et qui aiment travailler dans un grand groupe. Ils sont au nord-ouest. Ça c'est un indicateur précieux pour déterminer la base d'un individu. Mon environnement préféré c'est généralement l'environnement préféré de ma base. Donc à chaque type correspond un cadran. Le type tramaïomène il est au nord-est. Il aime travailler seul ou à deux. Déclencheur interne orienté tâche. Le type persévérant également. Donc les personnes qui font de la gestion de projet elles utilisent leur énergie travail humaine ou persévérant. Elles sont orientées tâche. Quand vous faites un planning vous êtes orienté vers la tâche. Et vous prenez des décisions. Vous prenez l'initiative et vous prenez l'initiative d'entrer en relation avec les personnes ou pas. Le type empathique il est déclencheur interne orienté personne. Lors d'un cocktail il va venir vers vous et il va il aura tendance à être en groupe et à harmoniser le groupe. Le type rêveur déclencheur externe orienté tâche. Le type rebelle déclencheur externe orienté personne. Le type promoteur il est un peu au centre déclencheur externe orienté personne mais il est plutôt au centre et s'adapte. C'est très intéressant de voir comment notre énergie est utilisée dans les projets. Puisqu'on parle de gestion de projet ou de développement de logiciel et bien pour lancer un projet pour négocier un projet votre énergie elle est là et c'est cohérent avec le reste créatif spontané ludique démarrage de projet adaptable charmeur persuasif démarrage de projet je vais vendre le truc ceux qui mènent le projet qui gèrent le projet à long terme et bien eux ils sont au nord reste travail humain persévérant c'est l'énergie travail humain l'énergie persévérant qui est utilisée on trouve statistiquement plus de chefs de projet qui ont une base travail humain et persévérant que rêveurs empathiques rebelles etc mais c'est statistique il ne 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 de faire une bijection disons qu'il y en a beaucoup plus donc le type rêveur dans un projet c'est l'architecte il va imaginer la solution et le type empathique c'est celui qui va mettre du lien et de l'harmonie entre les personnes également très utile donc vous voyez que notre énergie elle est utile à tous les étages tous les tous les types de personnalités que nous avons en nous sont utiles pour à peu près tout ce qu'on fait dans la vie en particulier dans notre métier avez-vous des questions nous sommes arrivés au bout des 45 minutes donc je propose qu'on s'arrête là sur les aspects théoriques est-ce que vous avez des questions sinon oui il est préférable d'avoir un petit peu tous les types c'est une question extrêmement difficile c'est une question extrêmement difficile il s'agit pas déjà les personnes elles ont une préférence par rapport à leur base elles ont une préférence on ne devient pas informaticien par hasard on ne devient pas chef de projet par hasard on ne devient pas homme politique par hasard ce qui est intéressant pour une personne qui gère le projet qui manage le projet c'est d'utiliser l'énergie de chacun au mieux c'est ça que ce soit pour sélectionner les personnes pour faire travailler les personnes que ce soit pour communiquer avec les personnes donc j'adapte ma communication et j'adapte aussi la manière de gérer le projet en fonction de l'énergie qui est préférent en ciel chez chacun oui est-ce qu'une personne est moins sensible au stress quand elle est sur sa base oui alors c'est oui quand elle est sur sa base quand elle est en train d'activer sa base elle est dans sa zone de confort notre base c'est notre zone de confort c'est ce qui est caractéristique de la process com qui la différencie de tous les autres modèles ce n'est pas le fait qu'il y ait six types de personnalité parce qu'on voit ça ailleurs c'est pas non plus le type que le fait qu'il y ait un type préférentiel c'est que en plus de la base il y a un autre type de personnalité qui en nous existe et qui n'est pas toujours le même que la base qui peut se trouver à l'un des six étages qui s'appelle la phase notre motivation elle est dans la phase je vous montre le même schéma chez moi la phase elle est au troisième étage voilà donc mes besoins psychologiques qui sont au troisième étage et ce sont les besoins psychologiques du persévérant ma zone de confort c'est la zone de confort du type travail humain c'est à dire responsable logique organisé mais ce qui me motive dans la vie c'est le besoin psychologique qui correspond au type persévérant et chaque type a des besoins psychologiques différents le type travail humain a besoin de reconnaissance pour son travail et structuration du temps le type persévérant il a besoin de reconnaissance pour son travail et de reconnaissance pour ses opinions le type empathique il a des besoins sensoriels et il a besoin d'être reconnu en tant que personne le type rêveur il a besoin de solitude le type promoteur a besoin d'excitation et le type rebelle a besoin de contact ludique donc une personne qui a une base travail humain et qui est en phase rebelle ses qualités les plus importantes sont responsables logiques organisés mais sa motivation c'est le contact c'est le contact avec les personnes donc il y a la zone de confort et puis il y a la motivation et le type de personnalité qui chez nous va passer sous stress c'est principalement celui de notre phase et il va passer sous stress si ses besoins psychologiques ne sont pas satisfaits ça c'est le quatrième principe je vous avais donné trois principes voilà un quatrième principe si mes besoins si mes besoins psychologiques ne sont pas satisfaits je vais passer sous stress alors j'ai des besoins psychologiques à tous les étages mais ceux qui sont les plus criants ce sont ceux de ma phase c'est ok je pense qu'on peut oui je vous en prie déclencheur interne déclencheur externe déclencheur interne déclencheur qu'est-ce que déclencheur interne déclencheur externe une personne qui a un déclencheur interne c'est une personne qui décide d'entrer en relation avec les autres je décide d'entrer en relation si je viens vers vous c'est dans un but si j'ai une base travail humaine ou une base persévérante ou si j'ai beaucoup d'énergie persévérante je viens vers vous dans un but donné une personne qui a une base rebelle elle a un déclencheur externe elle va entrer en relation pour chercher du contact elle va entrer en relation parce qu'il y a un truc à faire parce qu'il y a un truc marrant à faire le type promoteur il va entrer en relation parce que il y a quelque chose à gagner il y a des affaires à faire etc donc le déclencheur est externe le type rêveur il va entrer en relation parce qu'on le sollicite et c'est pour ça que le canal qui lui correspond c'est le canal directif envoie-moi un mail avec ton compte rendu et passe me voir à 15h30 ça c'est le canal directif avec la perception imagination imagine imagine toi en train de faire etc ok donc là il y a un déclencheur externe c'est ok pour vous oui une question peut-être je fais l'hypothèse que le stress générateur d'émotions est-ce que à ce moment-là il y a des modes préférentiels pour 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 gérer ces émotions alors le stress c'est pas de l'émotion en process-com en process-com le stress c'est une perte de la pensée claire et il se manifeste par une mécommunication c'est pas nécessairement de l'émotion comment sortir du stress la recette est toute simple plus difficile à appliquer mais le principe théorique est très simple il faut et il suffit de satisfaire le besoin psychologique du type de personnalité qui est en train d'être sous stress de passer sous stress ou d'être sous stress c'est ok pour vous on peut arrêter la Merci d'avoir regardé la